On a décidé de créer ce mouvement suite un peu à, je pense, un ras-le-bol général comme tout le monde. On s'est un peu dit qu'on vivait dans un monde de fous et qu'il était temps de faire bouger les choses et donc on a décidé de lancer ce mouvement Cycle for Freedom en respectant évidemment les règles et en essayant de ne pas être vraiment anti-mesure et anti-corona, etc. parce que c'est pas le but, on n'est pas experts, on n'est pas scientifiques, on ne connaît pas le virus comme ces gens-là mais on estime qu'il y a quand même une possibilité d'avoir des mesures plus adaptées et qu'il y avait une possibilité en tout cas de manifester d'une manière un peu safe, on va dire. Le vélo, c'est un moyen de contourner aussi les règles dans le sens où on a le droit de rouler à vélo concrètement. On n'a pas besoin de masque non plus sur son vélo. Donc c'était quelque chose qui était important parce que le fait de devoir obliger tout le monde à mettre son masque, ça veut dire qu'après ça retombe sur nous si les gens ne le mettent pas alors que dans ce cas-là, la loi c'est la loi, les gens ne sont pas obligés de le mettre, nous on l'encourage vivement parce que c'est quand même des gens assez proches, etc. Ça nous permet de ne pas devoir courir derrière tout le monde et de forcer les gens à faire quelque chose, entre guillemets. Il y a de plus en plus d'adultes aussi, c'est ça qui est cool, c'est que tu vois beaucoup de parents, même de grands-parents qui viennent et qui supportent et qui disent genre nous aussi on en a marre, on veut se battre pour nos enfants, que nos enfants aient une vie normale. Toute la fédération Horeca, le collectif Resto Bar, le mouvement Wake Up aussi, donc ils sont tous aussi venus nous supporter et on s'entrait tous ensemble et je pense que, comme on le dit toujours, l'union fait la force en soi, au plus on est, au plus on a une chance de se faire entendre par notre gentil gouvernement. On a lancé ça sur Instagram et sur WhatsApp, juste à nos amis, sans dire que c'était nous au début, avant de parler même aux autorités, etc. On avait juste fait tourner le mot et puis j'ai contacté le bourgmestre avec qui je travaille beaucoup pour le moment et je lui ai dit voilà, il y a un mouvement de jeunes qui est né, ce serait cool que ce soit encadré, moi je veux bien m'en occuper, je veux bien faire le lien, amener de la musique et voilà, ça permet aussi pour les autorités et nous d'avoir un contrôle, ça veut dire que s'il y a un débordement, on pousse sur pause et il n'y a plus de son. La police travaille avec nous aussi, ils sont là à chaque fois, ils enlèvent les petits poteaux pour qu'on puisse passer facilement, ils sont vraiment super coopératifs aussi, donc c'est assez cool de travailler comme ça. Les gens nous disent, on est des manifestants gentils, on est là, on fait le tour du bois de la cambre et avec la police qui nous escorte, je pense qu'on se fête un minimum en temps, les images parlent d'elles-mêmes, elles sont arrivées jusqu'aux différents ministres, on a eu un rendez-vous, on n'a eu que deux minutes de temps de parole, mais on a pu parler aux différents ministres compétents. Maintenant, si vraiment ils s'enfoncent encore plus dans ce qu'ils sont en train de faire, on n'hésitera pas, je pense, à aller à une étape supérieure, éventuellement aller rouler carrément dans les rues de Bruxelles. Nous, on essaie vraiment de rester super politiquement correct et de collaborer avec eux, mais il y a un moment clairement où on est prêt aussi à passer à l'étape supérieure et je pense qu'on a de plus en plus grosse communauté qui peut nous suivre aussi si on passe à l'étape supérieure. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Média. Merci. 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 Merci.